Je suis très heureux de vous recevoir à Nantron, monsieur le sénateur, mes chers collègues Juliette, monsieur le président de la comité de commune, madame suppléante de notre ami Claude. C'est vrai que tu viens souvent... Enfin non, la dernière fois, je crois que c'était à Saint-Marcel-de-Badette que tu avais fait ta dernière réunion de représentation des travaux que tu fais au Sénat, en représentation de notre grand département. Donc merci Claude de venir à Nantron dans cette salle des fêtes. Je sais qu'on va passer un bon moment. On a pu t'accueillir sur notre territoire aujourd'hui pour visiter des fleurons sur notre territoire, des fleurons de nos entreprises. Tu as pu constater qu'on avait une économie assez florissante dans le Nantronnet et plus largement dans le canton et dans la communauté de communes qui est sur le même territoire. Donc voilà, grâce à tout ce que tu fais, pour nous aussi, tu nous représentes, je sais très bien, au niveau du Sénat. Donc là, depuis loin, je vais te passer bien sûr la parole et si on pourra intervenir, je pense, c'est quand même, des questions à te poser, nous aurons des questions à te poser. Jean-Pierre, je pense aussi au niveau de son... Vous étiez invité en tant que tous les maires, premiers adjoints, conseillers départementaux étaient invités à cette réunion. Bon, c'est une réunion qui est maintenant classique et j'organisais à l'époque des réunions intercantonales. me permettre de rencontrer les grands électeurs, parce que vous êtes tous des grands électeurs du sénateur que je suis, mais également vous permettre de connaître un peu mieux l'actualité. Et surtout, les dossiers sur lesquels j'étais investi, puisque, vous le savez bien, le Sénat représente les collectivités territoriales et je pense qu'il faut que ce lien ne soit pas coupé et continue à exister. Je voudrais vous dire que ce soir, c'est le premier cycle de nouvelles rencontres que j'organise, puisque l'année dernière, au mois de septembre, a eu lieu le renouvellement des sénateurs. Nous n'étions pas concernés, nous, le département de la Dordogne, mais la moitié des départements a été concernés, ce qui fait qu'il y a eu un renouvellement pour moitié des effectifs du Sénat, des sénateurs de l'ensemble de l'Assemblée du Sénat. C'est à cette occasion que tout a été renouvelé, le bureau du Sénat a été renouvelé, et après avoir exercé pendant trois ans les responsabilités de vice-président, j'ai passé le flambeau à un autre de mes collègues. Les vice-présidents du Sénat, ils sont huit, sont désignés par les groupes politiques à qui ils appartiennent. Moi, étant socialiste, j'avais été désigné par le Parti Socialiste. A l'époque, nous avions trois vice-présidents dont j'avais été choisi parmi les 130 camarades du groupe pour les représenter avec deux autres collègues, une femme et un homme. Et la règle chez nous, mais elle est maintenant appliquée par toutes les forces politiques, c'est qu'au bout de trois ans, il y a un renouvellement de moitié des sénateurs, il y a un renouvellement également total des membres du Sénat, du bureau du Sénat, dont chaque, je dirais, vice-président, secrétaire a donné sa place à quelqu'un d'autre, puisque c'est des responsabilités que chacun peut exercer, voilà, et ça me semble être une bonne chose. Alors, nouvelle mandature, enfin, mi-mandat, puisque nous sommes sur les trois dernières années de mon mandat, puisque j'ai été réélu en 2014, dont le renouvellement se fera au mois de septembre 2020, après les municipales de 2020, puisque le corps électoral, c'est bien entendu issu pour 97% des membres des conseils municipaux, selon l'importance des communes et des conseils municipaux de ces communes. Je me suis retrouvé, donc, après avoir été vice-président pendant trois ans, dans la même commission, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, c'est une commission intéressante, notamment quand on est dans un département très rural comme le nôtre, dont j'en suis le vice-président, on est, là aussi, on est cinq vice-présidents par commission, dont je suis le vice-président représentant le Parti Socialiste à cette commission. Je fais partie d'un certain nombre de groupes de travail en dehors des commissions. Le groupe de travail Vigne et Vain, auquel je suis attaché, parce que ça me permet de défendre, notamment le vin de Bergerac, j'en suis le vice-président. Le groupe de travail Pêche et Chasse, où je défends la chasse et je suis le vice-président, tant pis pour les écolos, mais je suis un défenseur de la chasse, puisque, vous le savez, les chasseurs défendent aussi la biodiversité. Et je suis également le président du groupe Truffes au Sénat, puisque j'essaie de défendre la filière Truffes-Ecole, et on en parlera tout à l'heure. Il faut la défendre, notamment dans des pays, des départements comme le nôtre, où, cette année, on peut faire Cocorico. Nous sommes les premiers producteurs en termes de tonnage. On n'est pas loin des 10 tonnes, mais d'habitude, on est très loin, puisque ça représente le cinquième de celui qui est devant nous, qui est le Vaucluse ou la Drôme, qui sont vraiment devant nous, avec la truffe noire du Périgord, comme je m'amuse à leur dire, la Cuver Mélanosporum, mais ils la font de la même qualité que la nôtre, dans le Vaucluse et dans le Sud-Est en général. Voilà. Donc voilà mes casquettes, et je viens d'hériter dernièrement d'une mission qui est assez importante, c'est celle de rapporteur de la mission spéciale chargée de contrôler les comptes du Sénat. Bon, c'est quelque chose d'intéressant, dans la mesure où nous avons un président qui est le président de la majorité du Sénat, dont c'est un républicain, et le rapporteur est un membre du groupe d'opposition aussi à la majorité sénatoriale le plus important, dont j'ai été désigné par mes collègues, en remplacement de Patrick Cannaire, qui est devenu président du groupe socialiste au Sénat, puisque le groupe a diminué, mais nous sommes quand même, pour donner une comparaison par rapport à l'Assemblée nationale, il y a 30 membres au groupe socialiste de l'Assemblée nationale, qui s'appelle plus socialiste, qui s'appelle Nouvelle-Gauche, et nous, nous en avons 80 au niveau du Sénat, dont on est quand même un groupe important. Bon, voilà. Donc, ce sont mes attributions, désormais, au niveau, je dirais, du Sénat. Bref. Alors, depuis mes dernières réunions, ma dernière réunion s'est passée pour les voeux de sénateurs. Alors, vous le savez, je tourne, il y a quatre circos, dont je fais une circo chaque année. L'année dernière, j'étais dans le Sarladais, dans une charmante commune, mais qui était quand même très éloignée du nom de Tronais. Voilà. Donc, c'était l'occasion pour moi de souhaiter mes voeux aux grands électeurs, aux élus. C'était essentiellement des élus du Périgord-Noir, et de faire une rétrospective sur les trois dernières années que je vous ai adressées à travers un bilan en mi-mandat. J'espère que vous l'avez tous reçu. Ce qui devrait vous permettre, si vous l'avez lu, de voir le travail que j'ai fait pendant trois ans, les dossiers sur lesquels je me suis investi, les dossiers que j'ai pu faire aboutir, parce que nous étions alors dans une majorité gouvernementale, dont il y a un certain nombre d'actions, qui ont produit les fruits, parce qu'on était, je dirais, plutôt bien placés en termes d'écoute, avec mes collègues, d'ailleurs, députés du département, et notamment Colette, mon amie Colette Langlade, dont je salue le travail qu'elle a fait pendant ces deux mandats, presque deux mandats. Voilà, c'est quelque chose d'important. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte tout à fait différent. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais il ne vous a pas échappé que les élections présidentielles suivies des élections législatives ont complètement chamboulé, transformé le paysage politique. Bon, ça a été un peu le slogan « Sortez les sortants », le dégagisme, et les partis de gouvernement traditionnels, qu'ils soient à droite ou qu'ils soient à gauche, en ont pris un coup sur la cafetière. Bon, il suffit de voir l'état des deux partis de gouvernement, qui étaient les Républicains et le Parti Socialiste, et pouvoir émerger à la fois des partis plutôt d'opposition extrême, et puis un parti qui n'en est pas un, sorti de nulle part. Voilà. Donc, nous sommes dans une configuration un peu particulière. Alors, c'est différent au Sénat que à l'Assemblée nationale, puisqu'à l'Assemblée nationale, après la présidentielle, il y a eu les législatives, dont la majorité a accompagné le nouveau président de la République, d'une grosse majorité pour le président de la République. C'est différent au Sénat, puisqu'au Sénat, il y a une majorité, comme elle a été toujours au Sénat, sauf pendant trois années, où on a eu une majorité socialiste, ou de gauche, plutôt, où là, on a une majorité de droite. Je fais droite-gauche pour... Je ne vais pas rentrer dans les nuances, parce qu'on s'y perdra un peu aujourd'hui. C'est quelquefois compliqué. Donc, globalement, la majorité du Sénat est une majorité de droite, où le pôle le plus important est représenté par les républicains, avec à côté d'eux, les centristes, qui est la deuxième force de la majorité sénatoriale. Voilà. Donc, nous nous retrouvons dans une situation un peu particulière, dans la mesure où, d'une façon générale, il faut que vous sachiez que les lois, ou les propositions de loi, ou les projets de loi, qui nous viennent de l'Assemblée nationale, sont complètement réécrites, bon, ça, c'est la nouvelle Constitution qui le permet, sont complètement réécrites par les commissions et par le Sénat, la commission, au fond, qui travaille sur les lois, et par l'Assemblée, et par le Sénat, mais avec, je dirais, une vision encore plus forte contre ce qui est proposé, puisque, voilà, il nous arrive de trouver personnellement, de trouver intéressantes des propositions de loi ou de projets de loi émanant du présent gouvernement, mais on ne peut pas les voter parce qu'elles ont été tellement remaniées avec une touche droitière, excusez-moi encore l'expression, qu'on ne peut pas les voter, alors qu'elles pourraient l'être si elles n'avaient pas travaillé comme ça. Parce qu'on se retrouve, malheureusement, et c'est dommage, dans un jeu de balancier où c'est écrit d'un côté, on revient derrière, c'est un peu une opposition un peu stérile, bon, mais c'est comme ça, donc il faut que vous sachiez que désormais, propositions qui nous viennent, ou projets qui nous viennent de l'Assemblée nationale, qui arrivent au Sénat, bon, il y a, bon, ça a toujours existé, il y a des arrières-pensées politiques ou des pensées très fortement politiques, mais, voilà, c'est quelquefois un milliard à trois bandes et c'est difficile de s'y reconnaître. Donc, là-dedans, la visibilité, je dirais, du comportement d'un sénateur qui est encore en Dordogne, le seul sénateur socialiste, le seul parlementaire socialiste de l'ancien monde, et je suis fier de l'être, même si ça me vaut quelquefois quelques collibés, voilà, c'est un peu compliqué à comprendre quand on voit une loi, par exemple, qui a été votée à l'Assemblée nationale pour aller dans le bon sens et qui n'est pas votée au niveau du Sénat, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais, il faut relire, si vous vous intéressez de près à ça, il faut relire de près le texte de la loi tel qu'il sort du Sénat avant d'être voté. Bon, voilà. Donc, je voulais vous le dire parce que c'est quelque chose qui peut quelquefois interpeller. Alors, je m'étais investi, vous l'aviez, je pense, compris à travers à travers mes différents supports d'information que sont ma lettre semestrielle, mon compte rendu de mi-mandat, mes courriels que je vous adresse sur des thématiques qui me semblent intéressantes pour les collectivités territoriales où je donne ma vision des choses et surtout, j'essaie d'avoir un éclairage qui est souvent transpartisan parce que vous savez, il y a des lois qui sont à droite qui sont à gauche mais ce qu'il faut voir comment elles s'appliquent sur le territoire et là, il n'y a plus de problèmes, tout le monde doit les appliquer donc il faut en mesurer les avantages et les inconvénients à la fois pour les collectivités territoriales mais également pour les citoyens donc c'est un peu ce rôle-là que j'essaie de jouer à travers les informations que je vais passer. Voilà. Donc, je disais que je me suis investi par le passé et je continuerai à le faire dans un certain nombre de domaines le domaine agricole certains le découvrent aujourd'hui moi je je m'y suis inscrit depuis longtemps depuis que j'ai été élu sénateur avec des problématiques qui sont des problématiques je dirais très fortes qui impactent le monde agricole alors il y a eu un certain nombre de crises successives qui sont pour le moment presque derrière nous je dis presque derrière nous sur la viande sur le lait même si le lait revient dans l'actualité régulièrement un mot là-dessus parce que ça me semble important la fin des quotas a entraîné une situation particulière pour les éleveurs de lait de la France entière et de notre département puisque ça a entraîné une concurrence accrue au niveau du prix du lait donc on s'est retrouvé avec des prix du lait payés par les collecteurs que sont le plus souvent des laiteries à des prix en dessous du prix de revient dont le problème de l'agriculteur qui se retrouve avec un prix du lait qui à un moment donné est autour de 26 centimes qui est maintenant remonté au-dessus un peu plus de 30 selon les je dirais les laiteries ça évolue voilà avec la fin des quotas bon ça a été quand même le libéralisme qu'on s'est retrouvé dans ce domaine agricole donc moi j'ai essayé de privilégier et avec une certaine réussite je dirais le modèle de faire en sorte que les cotons disparus on ne les remplacera pas ils avaient d'ailleurs été contestés à l'époque par essayons de mettre en place une contractualisation entre les producteurs c'est à dire les éleveurs et ceux qui collectent le lait et nous y sommes arrivés pour un exemple en Dordogne c'est la société Seul Lait c'est une aujourd'hui Seul Lait Dordogne fait partie d'une AOP nationale qui regroupe à peu près 1200 producteurs laitiers dans tout l'hexagone dont il y en a un peu plus d'une centaine 130-140 en Dordogne qui représente 1 milliard de 100 millions de litres de lait et surtout ce qui est intéressant représente presque 40% des besoins de la laiterie qui les collecte c'est à dire le groupe Bongrain c'est à dire qu'aujourd'hui avec cette AOP nationale qui a été reconnue par le ministre de l'agriculture de l'époque qui s'appelait Stéphane Le Foll permet d'être en position de force dans la négociation et par rapport au groupe Bongrain ou plutôt le groupe Savincia qui est le collecteur de lait pour Bongrain ça a permis de mettre en place conventionnellement des prix plus rémunérateurs avec des primes spécifiques etc. Bon moi je pense que c'est un modèle qu'il faudrait essayer de mettre dans un certain nombre de filières c'est à dire que la PAC va arriver elle va être vous le verrez malgré ce qu'on dit le budget sera nettement inférieur à celui qui avait réussi à négocier Stéphane Le Foll presque 20% de plus que le dernier budget de la PAC mais comme nos amis les anglais nous abandonnent il va falloir faire des concessions et on va se retrouver peut-être avec un modèle avec des moyens distribués peut-être moindre donc moi je pense que et le conseil départemental l'a bien compris puisque Germinal contractualise avec un certain nombre de filières agricoles je pense que la contractualisation à travers l'excellence l'AOP les JP ça peut être une formule qui pourrait permettre je dirais au monde agricole de retrouver je dirais des moyens supplémentaires de respirer parce qu'on sait ce que ça représente puisque je suis sur le modèle agricole ça c'était je dirais ce que j'ai fait par le passé et que je continue à faire puisque son lait d'ailleurs se réunit la semaine prochaine à Périgueux et fait son assemblée général à Paris où je serai invité puisqu'on les a bien accompagnés je les ai bien accompagnés parce que j'étais tout seul il y avait mes collaborateurs qui sont là voilà dans la même démarche je fais partie aujourd'hui j'ai été désigné au niveau du Sénat pour faire partie du groupe de travail qui est chargé de réfléchir par le ministère de l'écologie sur la problématique de la méthanisation et bien la méthanisation à mes yeux on en parlait à la partie avec Pascal avec Marcel avec Juliette c'est quelque chose qui doit permettre si elle est bien pensée de donner aux agriculteurs des revenus supplémentaires complémentaires en leur permettant de rentrer dans la politique de développement durable que veut mettre en place le gouvernement et là aussi j'ai adressé une contribution il y a une semaine au ministre Lecornu qui doit nous réunir très prochainement pour lui dire que moi le modèle que j'aimerais voir se privilégier par le gouvernement à travers des aides et j'ai fait des propositions dans tous les domaines c'est d'adosser la méthanisation à des agriculteurs soit à des agriculteurs qui ont une désexploitation importante ça peut être élevage bovin de lait alors viande ou lait où on a des effluents soit des élevages corsais où on a des effluents et en s'adossant à des agriculteurs alors tout seul ou en se regroupant il y a des cumats qui ont été créés avec peut-être même le concours ou l'appoint de la terry qui ont des effluents et même de digeste de grosses entreprises style hôpitaux style gros collèges etc. on peut arriver à mettre en place des systèmes de méthanisation qui produisent du gaz du gaz vert et qui peuvent être utilisés de différentes raisons c'est à dire que ça peut être utilisé pour être réinjecté dans le réseau de chaleur ça peut être utilisé pour être utilisé en gaz pour le biométhane qu'on mettrait en place dans les voitures donc il y a tout quelque chose il y a quelque chose à imaginer avec le monde agricole en essayant de leur en leur permettant de pouvoir investir parce que ce sont des investissements importants quand vous faites un méthanisateur un méthaniseur pardon le petit modèle vous pouvez en trouver maintenant il y a des modèles qui sont à 400 000 euros ou 300 000 euros mais c'est quelquefois des investissements d'un million quand il faut l'accompagner pour tenir compte des baisses de production etc etc donc je me dis là aussi que par rapport à un monde agricole dans l'élevage notamment qui a des difficultés de revenus et on le voit il y a une piste et j'espère que le gouvernement qui est d'aujourd'hui qui est très attentif là-dessus tiendra compte des préconisations qui sont faites et je ne vous cache pas que j'ai travaillé avec à la fois la chambre d'agriculture et puis le groupe de la FNSEA qui travaille sur la méthanisation et notamment un pionnier en la matière qui est sur le canton de Beaumont du Périgord et qui a un certain nombre de savoir-faire donc ça nous permettra d'avancer là-dessus troisième point sur l'agriculture puis je ne serai pas trop loin là-dessus et là on va avoir après-demain un test grandeur nature par rapport à la retraite des agriculteurs vous savez la retraite des agriculteurs aujourd'hui peut aller jusqu'à 750 euros du SMIC c'est une mesure sur laquelle s'était engagé François Hollande président de la république et sur 5 ans et elle a été actée les agriculteurs les retraités agricoles demandent que cette mesure passe à 85% du SMIC en s'appuyant sur une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale en fin de mandature comme par hasard à l'unanimité comme par hasard par tous les députés qui étaient présents là-dessus et cette PPL proposition de loi revient au Sénat dans deux jours si elle est votée dans les mêmes termes par le Sénat le gouvernement est obligé de l'appliquer puisque c'est un projet de loi c'est une proposition de loi qui a force de loi à partir du moment où elle est votée dans les termes identiques voilà alors c'est un coup que n'a pas vu venir le gouvernement il faut le reconnaître donc j'espère que mercredi après-midi cette PPL sera votée unanimement par tous les groupes politiques du Sénat qui aujourd'hui disent la main sur le cœur je soutiens les retraites agricoles c'est un scandale d'avoir 75% du SMIC j'avais proposé avec un de mes collègues le sénateur du GERS dont le président de l'ANCA l'association nationale des retraités agricoles en Rappardon dont le président est du GERS monsieur Esquerré d'un amendement lors du vote du budget reprenant les termes exacts de la PPL malheureusement il n'y a que deux forces politiques qui l'avaient votée le groupe communiste et le groupe socialiste les autres disant c'est pas le moment etc donc on verra on verra après demain si effectivement c'est le cas mais ça serait une sacrée avancée pour les retraites agricoles qui demandent pas que ça mais quand même 75% du SMIC 85% quand on sait la réalité des retraites aujourd'hui du monde agricole je pense que ce serait une injustice qu'il nous faut réparer et j'espère que beaucoup de sénateurs qui se disent ancrés dans la ruralité veilleront à ce que leur leur le monde agricole de leur département puisse s'y retrouver voilà ça c'était sur deux points autre point sur lequel je me suis battu par le passé et je continue à me battre c'est la problématique de l'environnement alors bon je ne vais pas revenir sur les lois qui ont été votées sous la mandature précédente vous les connaissez mais il y en a une qui nous a été proposée par le gouvernement actuel par le ministre de l'écologie qui visait à interdire définitivement la je dirais l'extraction et surtout le comment dirais-je l'étude des sols pour les gaz de schiste donc c'est une loi qui a été votée et que j'ai votée enfin que j'ai votée non j'ai pas pu la voter parce qu'elle a été complètement dénaturée par la majorité sénatoriale mais qui va dans le beau sens que j'ai défendu c'est à dire qu'on ne pourra plus désormais alors elle est passée à l'Assemblée nationale puisque l'Assemblée nationale a eu le dernier mot on ne pourra plus désormais explorer le sous-sol pour la recherche de gaz de schiste c'est à dire d'huile non conventionnelle voilà en sachant que cette recherche là et encore plus son exploitation se fait par la fracturation hydraulique fracturation hydraulique qui injecte dans le sol des produits chimiques pour faire éclater la roche et faire éclate l'argile donc si vous avez regardé la télé au moment où nous avons été concernés parce que nous sommes concernés nous avions nous avions trois permis d'explorer qui étaient qui risquaient de nous impacter celui de Brive celui de Beaumont de l'Omagne et celui de Cahors dont nous étions dans un périmètre où à peu près 50 communes de notre département pouvaient être impactées et on aurait pu se trouver avec si cela était positif avec des dériques dans la vallée de l'homme dans la vallée de la Dordogne qui sont des sites reconnus par l'UNESCO donc désormais et c'est une belle je trouve que c'est une belle avancée c'est une loi qui nous a été proposée par le ministre écologiste d'aujourd'hui et je crois qu'il faut le saluer c'était quelque chose d'intéressant donc en matière d'environnement nous avons un autre dossier qui nous intéresse aujourd'hui c'est celui de la problématique dans le cas de la fusion des communes je ne reviendrai pas sur les fusions vous le connaissez je répondrai aux questions si vous en avez après mais sur la problématique de la fusion des communes se trouvent confrontés aujourd'hui en Dordogne un certain nombre de communes nouvelles notamment à travers la loi SRU la loi SRU oblige d'avoir en zone non tendue comme la Dordogne 20% de logements à caractère social et nous avons plein d'exemples dans notre département où après avoir fusionné on en a au moins 2 dans l'agglomération de Périgueux il y en aura peut-être 3 il y en a d'autres ailleurs 8 9 communes fusionnant il y en a une sur ma rue d'ailleurs mais elle n'a pas le même volume d'habitants se retrouve d'un coup la commune centre si on prend Bassillac si je prends celle-là Bassillac c'est même pas 15 habitants elle se retrouve à 9000 habitants avec l'obligation de construire 20% de logements sociaux 20% du nombre de foyers qu'il y a sur sa nouvelle commune c'est impossible si elle ne le fait pas alors il faut trouver les bailleurs et si elle ne le fait pas il y a des pénalités et là il y a un trou dans la raquette au niveau de la loi dont je suis en train de me battre depuis longtemps sans succès j'ai saisi le ministre Mézard de Normandie qui est le vrai ministre qui est secrétaire d'Etat mais qui est le vrai ministre de logement pour essayer de voir comment on peut trouver à l'échelle de ces communes nouvelles qui se retrouvent du jour à la neuf même sans bours centre vous avez des communes nouvelles c'est un agrégat de communes de moins de 2000 habitants il n'y a pas de bours centre où c'est qu'on fait les logements comment on les dispatche etc donc il y a un vrai problème et on n'a pas de réponse c'est à dire on leur dit on vous donne 3-4 ans de plus mais il faut construire alors qu'on sait ça c'est un vrai problème je me bats là-dessus deuxième problème sur lequel je me bats c'est quand même la mesure qui a été prise sur le logement social par le gouvernement autant je suis d'accord sur l'environnement mais là taxer les bailleurs sociaux c'est leur enlever la capacité d'une part d'investir de construire et en Dordogne nous avons deux bailleurs sociaux c'est celui de Périgueux qui est devenu communautaire qui était Périgueux simplement de la ville de Périgueux nous avons celui du département tous les deux ces mesures impactent leur laisse leur marge leur marge à zéro c'est à dire ils n'ont plus rien pour investir pour construire voilà donc c'est un vrai problème alors on est actuellement en bout d'une négociation je ne sais pas ce qu'elle va donner on a quelques quelques assurances de la part du ministre que je connais au demeurant concernant le fait on a eu en Dordogne et ça tu le connais bien aussi bien Juliette que toi Pascal on avait la peur de voir que pour avoir un opérateur dans le département il fallait avoir un certain nombre de logements à gérer le nombre de logements faisait que nos deux opérateurs étaient supprimés c'est à dire qu'on ne pouvait plus avoir un opérateur périgordaire dans notre département mais on aurait eu un opérateur bordelais qui serait venu ce qui est très mauvais parce qu'on se retrouve avec un éloignement de la problématique je dirais du département il semblerait aujourd'hui et là on a des assurances qui m'ont été données qu'il pourrait y avoir au minimum un seul opérateur par département donc il y en a un des deux qui va disparaître la fusion est encangée entre celui du Grand Périgueux et celui du département celui du département ayant des assises plus fortes financières et ayant un nombre de logements à gérer plus important donc c'est en train de se travailler entre le Grand Périgueux le président de Grand Périgueux et le président du conseil départemental c'est Michel Testu qui est en l'occurrence président d'Ordogne Habitat je pense qu'on va arriver à quelque chose là-dessus ce qui permettrait au moins de sauver à l'échelle de notre département un opérateur parce que si l'opérateur part ailleurs le financement part ailleurs aussi et il est très difficile on a des forces plus centrifuges que centripètes vous savez quand vous avez l'opérateur qui est à Bordeaux et comme les besoins sont plus importants dans une métropole on risquerait de se faire avaler là-dessus donc là c'est assez rassurant ce qui n'est pas rassurant encore c'est comment on va faire par rapport au financement et là aussi c'est un problème je dirais de dimension d'échelle vous avez des gros opérateurs c'est d'ailleurs des sociétés anonymes qui sont gérées par des la plupart par des entreprises par des fonds qui ont les moyens vous allez à Paris ça ne leur fait rien de donner une partie de leur appel de faire cadeau à leur locataire ça ne représente rien mais par contre quand vous êtes dans un département comme la Dordogne comme le Cantal comme le Lot-et-Garonne si on n'applique que ça on fait disparaître l'application donc il aurait fallu que là on puisse trouver des choses des applications qui soient liées à la taille soit de la structure soit du département etc. j'espère qu'on y arrivera là-dessus dernier enfin volet également sur lequel je continue à m'investir c'est le désengagement industriel de l'Etat notamment à travers les ateliers SNCF alors il faut reconnaître que moi depuis que je suis élu j'ai été d'abord président de la communauté d'Ablo de Périgueux pendant 13 ans je m'étais déjà investi pour défendre les ateliers de Périgueux et de Chamier il y a une au niveau je dirais de la direction de la SNCF et au niveau des gouvernements tels qui se sont succédés je le dis de droite ou de gauche ils font confiance plus confiance à l'entreprise qu'aux élus de terrain donc il a fallu se battre chaque fois pour éviter qu'on ramène à une part congrue le nombre de salariés etc notre dernière bataille elle n'est pas seulement du sénateur socialiste que je suis je crois tous les élus maires de Périgueux conseillers départementaux maires des communes se sont mobilisés pour intervenir auprès de la SNCF et pour faire en sorte que les ateliers de Périgueux qui allaient perdre 80 salariés puissent les conserver avec un plan de charge un peu plus conséquent le seul problème qu'il y a aujourd'hui c'est que ces ateliers qui sont historiques c'était le PO dans l'histoire de la SNCF rappelez-vous c'était même avant le front populaire que le PO existait il y avait la SNCF n'existait pas mais le PO existait Paris-Orléans existait déjà dont ce sont des ateliers historiques et aujourd'hui leur à 60% ou à plus de 50% leur activité c'est la réparation de rames TER les TER il ne va plus s'en fabriquer donc si on ne permet pas à terme de donner d'autres types de réparations parce qu'ils excellent là-dessus et bien on a beau dire on va les maintenir ça ne sera pas possible donc là ils ont à peu près sur 3 ans un plan de charge qui leur permettra de continuer d'avoir les effectifs qu'ils ont mais ce que nous avons fait collectivement c'est pas simplement Béry-de-Bas c'est que nous demandons à la SNCF d'avoir un vrai projet industriel c'est-à-dire pour ne pas faire disparaître les ateliers de Périgueux il faut qu'il y ait un projet industriel c'est-à-dire il faut qu'on arrive à trouver une activité complémentaire de substitution à travers d'autres choses que de je dirais moderniser des wagons moderniser des WC parce qu'ils étaient spécialisés dessus ou moderniser des climatisations voilà peut-être l'étendre à d'autres types de matériel si on travaille non plus sur le matériel du TFR mais du LGV bon peut-être qu'on aura des choses bon voilà donc là-dessus et puis dernier point là-dessus qui nous est tombé dessus c'est quand même la je dirais la volonté maintenant du gouvernement de revoir le statut de la SNCF et de mettre de l'ordre pas le statut de revoir Claude il y a une question qui est là-haut oui mais on verra après vous venez de dire que les TFR vont être supprimés les voitures le matériel le matériel roulant ce sont les régions qui ont financé et acheté des TFR oui non mais c'est les wagons et les trains qui circulent sur les voitures oui oui bien sûr oui et donc vont être supprimés ça veut dire quoi non c'est le matériel non le matériel roulant le matériel roulant de TER aujourd'hui c'est celui-là qui est modernisé à l'atelier de Périgueux et ce matériel va disparaître parce qu'il est remplacé par d'autres matériels les régions investissent dans du nouveau matériel donc le problème c'est que le chiffre d'affaires l'activité des ateliers de Chamier en termes de type de matériel va disparaître dans 3 ans dans 4 ans je pensais que vous anticipiez non 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 mais je vais y arriver là je vais y arriver là j'étais simplement sur les ateliers de Chamier de Périgueux Chamier c'est autre chose Chamier travaille sur des appareils de voie c'est pas des wagons c'est des appareils de voie des aiguillages etc mais eux ils sont déjà ils sont pas morts mais ils sont en difficulté depuis très longtemps c'est à dire ils ont plus que 70 salariés alors qu'ils ont un matériel de production qui permettrait de faire travailler 300 personnes et là c'est pareil on va pas on va pas incriminer le gouvernement d'aujourd'hui ça a été aussi fait par le passé mais la CNCF avait des ateliers disséminés dans toute la France compte tenu du volume qui s'est rétréci parce que on a fait jouer la concurrence et on a donné à des entreprises autres que la CNCF à faire ce travail on se retrouve avec des sites qui sont improductifs parce qu'on a pas assez de travail à leur faire faire bon ça c'est une autre problématique non mais j'en viens maintenant aux annonces qui ont été faites par le gouvernement après deux rapports un rapport Durand et un rapport Spinetta le rapport Durand était un rapport qui va dans le bon sens la ministre des transports madame Borne a demandé à ce que on essaye de quantifier un petit peu les projets qu'il y avait sur notre territoire en sachant que le constat de départ c'est que la la SNCF a une dette de 50 milliards dont elle ne peut plus investir c'est à dire une grosse partie de sa rentabilité passe dans le remboursement de sa dette des intérêts de la dette voilà et que dans sa premier constat deuxième constat on a un certain nombre de lignes de trains au quotidien de mobilité au quotidien qui sont en très mauvais état et il suffit de les fréquenter pour vous apercevoir que on avait on gagnait beaucoup plus de temps il y a 20 ans à faire par exemple Limoges-Paris qu'aujourd'hui ou de faire Bordeaux-Paris qu'aujourd'hui si on ne prend pas l'SGV bon voilà donc ce rapport a essayé d'établir des priorités et Durand a dit il vaudrait mieux qu'on consacre le budget une partie du budget de la SNCF je ne vais pas vous parler des milliards que ça représente il y a plusieurs hypothèses qui ont été faites pour revitaliser les lignes du quotidien c'est à dire les lignes intercité etc et il a préconisé qu'on mette un arrêt sur la LGV c'est pour ça que la LGV Poitiers Bordeaux ira peut-être à Toulouse mais on fera Toulouse-Agen avant de faire Toulouse-Bordeaux ce qui est un peu une aberration parce que quand vous allez à Toulouse il faut passer par Bordeaux voilà pour le moment et qu'on va se risque de supprimer la ligne Périgle-Agen bon voilà donc il y a ça dans la LGV la partie vers le sud c'est à dire vers Dax mais surtout vers l'Espagne ben on arrête bon voilà et on met le paquet sur les lignes ben du quotidien c'est à dire nos lignes à nous qu'on a ici bon alors un deuxième rapport est venu étayer tout ça c'est le rapport de Spinetta qui lui a été beaucoup plus loin alors sur le premier rapport qui était le rapport Durand il a lui fait trois simulations il a dit si on continue sans avoir de recettes supplémentaires on est à peu près à 40 milliards de fonctionnement par an d'investissement voilà combien on peut investir il a fait un deuxième projet à 60 milliards et un troisième projet à 80 milliards et chaque fois il a dit projet à 40 ben c'est la continuité 45 c'est ce qu'on continue de faire maintenant donc on ne peut pas régénérer toutes les lignes qui ont besoin d'être régénérées 60 milliards c'est un peu plus ambitieux mais il faut trouver 10 milliards de plus pour l'investissement où c'est qu'on les trouve et alors le 80 milliards c'est encore plus ambitieux puisqu'il faut 20 milliards de plus voilà donc ça a été quelque chose qui a le mérite quand même de mettre sur la table des options Spinetta lui a fait d'autres propositions et c'est ça qui a entraîné quand même un certain nombre de choses bon il a demandé à ce qu'on revoit le statut des cheminots bon il enfonce des portes ouvertes parce que enfin je veux dire de la part des citoyens parce que 70% des gens vous les interrogez ils disent le statut des cheminots il faut le revoir sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière donc avant de dire il faut le revoir il faudrait peut-être revoir s'il y a des abus ou pas il y en a peut-être etc etc mais surtout il dit des lignes qui sont des lignes de 7 à 9 avec un nombre de c'est comme ça c'est la nomenclature qu'on retrouve dans son rapport et au niveau de la Sencef qui ne sont pas rentables parce qu'il n'y a pas assez de passagers ou parce qu'il n'y a pas assez de liaisons ben il faut les supprimer on ne comprend pas qu'on dépense pour 20% de nos investissements pour la réhabilitation de l'île et c'est là que ça devient dramatique parce que la ligne Angoulême Limoges elle en prend un coup la ligne Périgueux Agen disparaît la ligne qu'on donne à ses bords et là le conseil départemental il met un million qui fait Bergerac Libourne Bordeaux qui nous permet de prendre l'Algérie mais qui se prolonge qui va jusqu'à Agen et bien c'est à dire Périgueux Agen disparaît et la partie qui fait donc qui va plus loin qui descend plus loin que Bergerac qui va jusqu'au Buisson qui va jusqu'à Béglise disparaît donc ça veut dire que si au nom de la rentabilité on fait disparaître ces lignes là c'est la désertification qui va s'amplifier de notre territoire rural dont le Premier ministre a dit qu'il ne suivrait pas les préconisations de Spinetta là dessus mais il faut toujours se méfier parce que derrière un ministre ou derrière une proposition il y a une technostructure qui est toujours veut toujours faire des économies et qui sera capable de dire attention donc je crois qu'il faut être très vigilant là dessus et je pense qu'il faut que vous ayez présent à l'esprit il faudra se mobiliser pour que on puisse avoir à l'échelle des départements comme la Dordogne un vrai service public du transport au quotidien parce qu'autrement c'est le tout voiture si vous supprimez la ligne périgueux Agen parce qu'elle n'est pas assez rentable vous irez à Agen vous n'irez pas vous enverrez il faut aller en voiture etc donc il y a toute la problématique du développement durable qui se trouve derrière en sachant qu'en Dordogne il faut faire attention parce que toutes les lignes ne sont pas électifiées donc quand vous avez une mécheline diesel qui se balade vous pouvez calculer le nombre de tonnes de CO2 ça dépend du nombre de passagers voilà qu'il y a dedans ça fait beaucoup quand même il faut le savoir bon voilà donc on se retrouve aujourd'hui avec une problématique importante qui est celle je dirais à la fois des ateliers mais qui est aussi celle de je dirais de la défense du service public ferroviaire et puis un troisième point après on aura un débat parce que je ne veux pas revenir sur tout ce que nous avons fait c'est sur la couverture internet très haut débit et la téléphonie mobile bon des efforts ont été déployés depuis très longtemps le plan le plus ambitieux a été mis en place par les deux gouvernements Hollande il faut quand même le rappeler parce que ça me fait un peu mal au ventre quand je vois qu'on passe tout ça à perte et profit il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place de financement qui ont été trouvées et d'accompagnement je dirais sur le terrain qui ont été lancées par le conseil départemental adossées au syndicat d'électrification de la Dordogne bon voilà et quelques mêmes initiatives moi je me réjouis enfin je je me concratue personnellement d'avoir lancé en 2003 périgueux le grand très haut débit où j'avais déjà fibré toutes les zones d'activité et j'avais investi presque 5 millions d'euros à l'époque alors qu'on m'avait dit dans une collectivité beaucoup plus vaste il fallait laisser faire l'opérateur national qui savait faire bon voilà pour la petite histoire donc c'est quelque chose qui va dans le bon sens alors aujourd'hui le gouvernement continue et amplifie je dirais le plan très haut débit et téléphonie mobile nous avons d'ailleurs demain j'interviendrai dans un débat puisqu'on a une proposition de loi qui a été fait qui a été proposée par un collègue des républicains qui s'appelle Chèse et qui vise à garantir aux collectivités les acquis que nous avons eus par le passé parce que je ne sais pas si ça vous a pas échappé mais vous avez eu SFR qui à un moment donné a dit moi je suis le plus fort je suis le plus beau je vais vous fibrer gratuitement dans votre département si vous le souhaitez je vais amener la fibre optique au pied des maisons ça ne vous coûtera rien nous on sait le faire on est des industriels etc. et bon ils sont revenus dessus mais ils mettaient en danger un certain nombre de choses c'est à dire que ils se lançaient dans une aventure qui mettait à mal le travail qui avait été fait par des conseils départementaux y compris le conseil général de la Dordogne c'est à dire le conseil général de la Dordogne pour permettre à la fibre d'arriver ou au dégroupage du cuivre de se faire à investir il a investi dans du génie civil et l'autre aurait enlevé SFR aurait enlevé un potentiel de clientèle du plan du business du plan business qui a été fait par le département je parle de la Dordogne mais c'était vrai pour les trucs dont tous les élus et les sénateurs en particulier qui sont plus que les députés les représentants des collectivités territoriales se sont mobilisés dont on propose demain une première lecture au Sénat une PPL qui à mon avis va être votée majoritairement par les sénateurs contre l'avis je pense de la ministre parce que on dit attention il faut sécuriser on ne peut pas intervenir dans un réseau public qui a été mis en place parce que ça risque de le déstabiliser il faut faire attention en matière de téléphonie mobile avec les annonces qui ont été faites par le gouvernement en disant on est arrivé à négocier avec les opérateurs pour améliorer arriver en 4G dans certains domaines alors que même en Dordogne vous avez des secteurs qui sont encore en 2G la 3G quelquefois 1G, 2G bon 4G c'est bien mais si vous devez attendre 20 ans pour avoir la 3G ou pas de G du tout pas de G du tout t'as raison du tout c'est ça qui dit ça il faut les pas j'en parler t'as la peur il faut te mobiliser ah mais c'est mobilisé je le taquine bon voilà donc là dessus je crois qu'il faut que vous soyez vigilants le travail il est fait par les collectivités territoriales moi ce qui me gêne un petit peu dans les annonces qu'a fait le président de la république en conférence territoriale puisque j'y étais c'est de dire et ça me semble être du bon sens on va passer plutôt que de parler de très haut débit parlons de haut débit bon c'est pas la même chose très haut débit haut débit bon voilà et bon essayons d'utiliser toutes les technologies là je ne peux être que d'accord les technologies c'est la fibre c'est la plus intéressante parce que là vous avez plus de les gigas vous avez plus besoin de les compter par contre utilisons la téléphonie mobile et effectivement par la 4G demain la 5G on peut avoir en termes d'internet mobile des capacités de débit qui seront plus fortes que ce qu'offre le cuivre aujourd'hui qui a été boosté dans un certain nombre de répartiteurs bon voilà mais moi je préfère qu'on reste sur le très haut débit parce que après on risque d'avoir quelques quelques difficultés voilà ben voilà je voulais faire un petit tour d'horizon sans m'apesantir sur des problèmes qui touchent plus spécifiquement notre territoire je pense au problème de la vigne on va devoir on a dû faire face à et on n'est pas à l'abri d'autres menaces de problèmes où on veut libéraliser les plantations de vignes ce qui mettrait faire aux AOC dont on pourrait se retrouver avec des surfaces de vignes qui ne seraient plus contrôlées bon le bergeron à quoi ben on n'aura plus d'AOC de bergerac si ça arrivait donc il faut être vigilant il faut faire attention aussi à l'équilibre qui est difficile à faire comprendre des enjeux de santé publique et de publicité par rapport au vin en disant que le vin c'est pas la même quand on fait une publicité sur le whisky c'est pas la même chose qu'on fait une communication sur le vin le vin a un encage de terroir mais on n'est pas toujours compris parce que bon quand on boit un verre de vin on n'est pas forcément un alcoolique et quand on en boit une bouteille par repas on peut le devenir donc là il faut faire attention là dessus donc il faut être vigilant et pour le moment on est assez entendu par le gouvernement il faut être vigilant aussi par rapport à ceux qui sont chasseurs à ce qu'on ne revienne pas sur un certain nombre de projets de loi qu'on avait eu à un moment donné pour interdire un certain nombre de pratiques sous le fait que la chasse c'est barbare en tue des animaux faisons attention aussi à ceux qui aujourd'hui prennent plus que le végétarisme l'absence totale de viande parce que ça peut mettre en danger aussi nos pratiques agricoles et nous avons là on va surgir de façon très forte sous le prétexte du bien-être animal des pratiques etc. mais l'interdiction peut-être demain de tuer des bovins ou de les tuer de cette façon de gaver des oies ou des canards etc. il faut faire très attention là-dessus parce qu'on a des lobbies très forts on nous dit qu'il y a des lobbies de la viande il y a des lobbies c'est vrai mais on a des lobbies aussi forts qui ont médiatiquement des moyens plus importants que le lobby traditionnel qu'on peut trouver en agriculture etc. voilà je suis alors je n'ai pas parlé des collectivités territoriales pour répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure en aparté aujourd'hui il n'y a pas dans les tuyaux mais je ne suis pas dans le sein des serfs de volonté de revoir je dirais le statut des collectivités territoriales le Big Bang s'est passé et nous l'avions dit dans les dernières réunions avec les fusions des communautés de communes notamment en Dordogne je crois qu'il faut continuer à digérer les fusions qui sont faites essayer de le faire gentiment c'est vrai que c'est pas facile parce que mais c'est facile pour personne parce que Annie Carreau qui était qui est dans une communauté de communes où il y avait quatre communautés de communes qui ont fusionné il y en avait une qui avait l'intégration totale c'était celle de Beaumont et d'autres qui n'avaient presque rien donc il a fallu tout remettre ça en place ça veut dire que la communauté de Beaumont a rendu des compétences aux communes et ça c'est pas fait facilement la voirie les écoles bon c'est des choses qui sont compliquées parce que on est obligé de discuter et puis vous avez l'équivalent après financier où on discute on est jamais content parce que mais bon vous le savez vous êtes au fait de tout ça puisque vous y êtes confronté moi j'ai été confronté pendant longtemps j'y suis plus ça me va bien mais je suis ça de près donc il devrait pas y avoir de nouveau Big Bang là dessus c'est pareil le ce qui risque d'arriver mais là bon tout dépendra du texte de loi qui nous arrivera de la part du gouvernement c'est la réforme constitutionnelle qui annonce qu'il faut réduire le nombre de parlementaires vous savez le parlementaire il fout rien il gagne beaucoup d'argent voilà il coûte cher à l'état il faut les supprimer supprimer un certain nombre ça fait plaisir c'est populiste ça nourrit les partis populistes bon voilà je crois que c'est démagogique bon cela étant on peut moi je suis pas contre parce qu'on dirait le sénateur que je suis est accroché à son siège bon le siège il est accroché aux grands électeurs bon c'est pas un siège qu'on s'accroche et qu'on ne peut pas décrocher mais là on sait pas ce qui se passera bon voilà si le président de la république veut aller jusqu'au bout de sa réforme il faudra qu'il compose avec le sénat voilà avec la majorité du sénat je suis pas de la majorité je suis de l'opposition bon il faudra qu'il compose ce qui risque de changer le paysage parce que on aura un problème automatiquement de proximité si on diminue le nombre de députés de 30% on est obligé de faire attention de diminuer le nombre de sénateurs de façon proportionnelle parce que le congrès ben c'est la constitution et les 3 5ème du congrès c'est quelque chose dans lequel on retrouve une part de sénateurs et une part de députés donc quand on touche à l'heure en nombre il faut faire attention à l'autre autrement ça devient anticonstitutionnel ou alors on supprime le sénat mais je le conseille pas parce que moi je suis attaché au bicarimérisme j'y étais avant d'être sénateur et je trouve que c'est bien d'avoir deux chambres qui légifèrent ça permet de ne pas le faire avec la même pression pour les uns et pour les autres c'est pas mal donc on sait pas qu'est-ce que ça va faire bon voilà donc il y aura quand même si par exemple ça se dit on arrive à avoir un sénateur dans un département comme le nôtre ça veut dire qu'on aura un sénateur les sénateurs ruraux seront encore plus surreprésentés qu'ils sont aujourd'hui puisque Paris 12 sénateurs pour Paris à la proportionnelle bon comment on va faire si on veut faire des circonscriptions plus large c'est-à-dire si on dépasse un département si vous avez un sénateur pour trois départements ça va être compliqué déjà que le département est le troisième de France il y aura bon voilà donc qu'est-ce que ça va entraîner après bon il y a ceux qui disent les sénateurs on n'en a pas besoin donc là c'est autre chose il faut être plus radical on supprime le Sénat mais à mon avis on supprimerait quand même un lieu de réflexion qui me semble intéressant donc là-dessus comment ça va ça va se terminer je ne sais pas un certain nombre de choses et puis vous avez un certain nombre mais je ne vais pas les commenter là parce que ça va rentrer dans on va rentrer dans le dur du sujet de comment dirais-je de modifications de lois qui sont en cours sur la formation professionnelle comment ça va se terminer c'est aujourd'hui voilà on a sorti aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de le lire moi ce qui m'inquiète un peu c'est que il ne faudrait pas couper le pied l'herbe sous les pieds à la négociation entre les professionnels c'est-à-dire entre les syndicats de salariés et les syndicats je dirais patronaux parce que le dialogue social il se nourrit de négociation de ce type donc qu'est-ce que ça va être alors que l'état veuille reprendre la main il dise il y a des dépenses il y a des économies à faire pourquoi pas mais attention de ne pas déstabiliser le dialogue social qui n'est pas très fort en France quand on le compare en Allemagne ou dans d'autres pays voilà donc il y a un certain nombre de projets le projet sur la mobilité la mobilité qui va venir qui va venir impacter la SNCF mais pas que donc là il y a un travail qui a été fait sur pour réfléchir quelle mobilité demain et au Sénat nous avons eu la chance d'auditionner notamment les chefs de file il y avait 10 groupes de travail c'était très intéressant groupe de travail sur la sécurité c'était Savary qui le pilotait mais groupe de travail sur les nouvelles formes de mobilité sur la connectique bon quand vous voyez que demain les voitures pourront être c'est pas c'est pas de l'imagination on pourra avoir demain des voitures sans chauffeur mais qu'est-ce que ça va entraîner sur nos routes départementales sur nos routes communales ça va ça va être incroyable c'est comme quand internet on savait pas qu'il était là qu'il va arriver voilà donc ce n'est plus quelque chose qui apporte un plus qui peut se substituer à un contrôle quelle est la responsabilité donc il y a il y a des groupes de travail qui ont sur des nouveaux les biocarburants aujourd'hui on est dépendant de tout ce qui est pétrole gaz qu'il faut aller chercher qui ont un coût un bilan carbone déplorable donc dans ces assises de la mobilité on réfléchit on réfléchit déjà et ça rebondit à ce que je vous disais pour les biocarburants à travers la méthanisation on peut peut-être trouver avec des agriculteurs qui produisent du métal qu'on pourra mettre à disposition injecter dans des pompes etc. donc il y a un certain nombre de projets de loi qui vont arriver en discussion qui vont certainement nous mobiliser et sachez que j'essaierai au-delà de mes propres convictions qui sont des convictions d'hommes de gauche et de républicains de défendre avant tout au-delà de je dirais de l'ancrage politique parce que quand vous êtes quand vous êtes dans une assemblée la posture politique elle n'émeut personne on se fait plaisir mais il faut toujours penser et c'est ce que je m'étais juré de faire quand j'étais dans la majorité au Sénat et que je voyais la réaction de mes collègues de l'opposition qui nous tapaient dessus parce que c'était une mesure qui était simplement proposée par le gouvernement je me suis dit moi en tant que sénateur de main d'opposition je ne le ferai pas donc je suis dans une opposition je suis dans une opposition constructive mais pas dans une opposition c'est à dire s'il y a des projets qui sur le plan des collectivités territoriales notamment après sur les problèmes sociétals c'est autre chose c'est un autre paradigme qui intervient mais sur les problèmes collectivités territoriales si ça va dans le bon sens moi j'appuie pour appuyer dans le bon sens et je ne vais pas faire de la surenchère pour dire c'est mauvais on avait fait ça etc. et il y a un certain nombre de trucs donc ce que je voulais dire en conclusion c'est que vous pouvez compter sur moi j'ai un avantage j'ai au moins celui-là j'ai peut-être des inconvénients mais je connais le travail de maire je l'ai exercé pendant allez presque trois mandats et demi je connais celui d'intercommunalité je l'ai exercé pendant 13 ans et je connais bien maintenant le travail de parlementaire celui de conseiller départemental vous avez des conseillers une conseillère un conseiller qui sont à la maille donc il faut remonter auprès des parlementaires ce qu'il faut défendre bon voilà vous pouvez compter sur moi voilà ce que je voulais vous dire merci applaudissements 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 applaudissements